Je suis Asperger, ça ne se voit pas, surtout si je le cache. Parfois c'est génial, parfois c'est horrible. On dit de moi que je suis prétentieux, arrogant, psychorigide, surtout quand on ne me connaît pas. En langage médical, on dit que je suis atteint du syndrome d'Asperger, ou que je suis, entre guillemets, autiste de haut niveau. Mais je ne suis pas atteint d'un syndrome, je suis né avec, et c'est comme ça. Je ne suis pas atteint des yeux bleus non plus, et je ne suis pas atteint du sexe masculin, comme on n'est pas atteint de naître avec la peau sombre ou la peau claire. Ensuite, ce n'est pas un syndrome, pour ce qu'il symbolise de pathologique. C'est une ribambelle de particularités neurologiques. Je déteste les étiquettes. Elles sont faites pour classer et pour séparer. Elles ne sont utiles que pour déclencher une procédure automatisée qui correspond à l'étiquette, dans un esprit plus ou moins robotique et plus ou moins insensible. Mais une étiquette peut avoir un intérêt quand on sait quoi en faire. Et je vais donc d'abord la définir, parce que j'adore les définitions. Le syndrome d'Asperger, c'est un ensemble de particularités, qui concerne 2,5 personnes sur 10 000, et qui entre dans la catégorie des TSA, les troubles du spectre autistique, qui, eux, concernent 60 personnes sur 10 000. Encore une case, encore un trouble. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi on appelle ça un trouble. Bref, il y a la présence de particularités, ou de difficultés, ou de troubles, selon le vocabulaire qu'on a envie d'employer, dans trois domaines. Le premier, c'est des troubles dans les interactions sociales. Le deuxième domaine, c'est des troubles dans la communication. Et le troisième domaine, ce sont des troubles dans les comportements et dans des intérêts stéréotypés. Sauf qu'il est important de rappeler que pour déterminer s'il y a un trouble ou non, il ne faut pas qu'il y ait une souffrance. Il faut qu'il y ait une norme. La norme, ce n'est qu'une statistique. Et les statistiques, c'est comme les chiffres, c'est comme les mots, sans leur contexte, c'est inutile. Je reviendrai sur la notion de norme un tout petit peu plus tard. On va revenir brièvement sur les particularités dont j'ai parlé. Ou les troubles, d'ailleurs. Ces particularités englobent souvent, c'est-à-dire, statistiquement, une hypersensibilité, une hypersensorialité, un quotient lectuel élevé, des difficultés dans les interactions sociales et des centres d'intérêt assez stéréotypés. Toutes ces particularités mélangées et simultanées donnent souvent un individu relativement inadapté à l'ensemble des structures sociales et sociétales qui sont créés pour 90% de la population. Et ces 90% de la population entrent beaucoup plus facilement dans les cases de la fameuse normalité. Alors c'est quoi la normalité ? Moi je préfère parler en chiffres, c'est souvent plus clair, plus objectif et moins source d'interprétation. Et je déteste. En tout cas je suis mal à l'aise avec les interprétations. Donc on va utiliser cette courbe qui est une densité de probabilité appelée communément courbe de Gauss ou courbe en cloche. D'ailleurs c'est amusant mais en probabilité, accrochez-vous bien, elle s'appelle la loi normale. En gros c'est simple. Vous prenez une variable aléatoire dans la population, par exemple la taille ou le quotient intellectuel. Vous choisissez 100 personnes dans la rue, par exemple en plein Paris, et vous mesurez toutes les femmes. Et sur un graphique, ça donne une répartition de la variable aléatoire qui est donc la taille. Et ça donne donc une répartition de la normalité. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir sur cette courbe de Gauss, et bien il va y avoir environ 70% de la population féminine qui va mesurer entre 1m54 et 1m72, et 95% de la population qui mesurera entre 1m45 et 1m81. Si vous faites la même chose à Hanoï, au Vietnam, et bien la courbe sera identique en forme, mais pas en mesure, elle sera décalée vers la gauche, parce que les vietnamiennes sont plus petites que les françaises. Là j'ai pris volontairement l'exemple de la taille, pour montrer que la normalité dépend du contexte. D'un point de vue scientifique, c'est la seule façon qu'on a de définir ce qu'est la normalité, d'un point de vue, on va dire, intelligible. Si j'ai fait cette parenthèse, c'est pour vous expliquer ce qu'est la notion de normalité. Le petit problème, c'est que tout le système de notre monde est construit et programmé pour répondre à la logique, si on peut parler de logique, on va plutôt dire des mécanismes neurologiques, psychologiques et cognitifs, des 90 ou 95% de cette fameuse norme. Et l'autre petit problème, c'est que quand on est Asperger, et bien on est dans beaucoup de domaines, soit complètement à gauche, soit complètement à droite de la courbe. Donc, et bien anormal, inadapté par essence à la société et au code de cette société. Jusqu'à l'entrée à l'école à 4 ans, mes repères de normes étaient ma mère et ma grand-mère, elles-mêmes assez particulières, dire-nous. Et mon autre repère, c'était mon père, particulièrement bien adapté, lui, voire trop adapté. Puis ensuite, il y a eu le monde, le grand bain, les gens, l'école, les procédures. La norme, justement. C'est donc parti pour que l'inadaptable, c'est-à-dire moi, s'adapte, de force. Faire rentrer un carré dans un rond, en quelque sorte. Mais avant ça, revenons deux secondes sur la notion d'hypersensorialité et d'hypersensibilité. Quand on parle d'hypersensorialité, on fait référence aux cinq sens, et surtout, surtout, leur exacerbation. Il faut imaginer le bouton de volume de la télé ou d'un ampli. Si vous voulez vous mettre 30 secondes à ma place dans la rue, ça donne ça. Tout superposé, bien évidemment, et, bien évidemment, au volume maximum. Même chose pour les odeurs, la lumière, etc. Tout est exacerbé. Et comment je le sais que c'est exacerbé ? Eh bien, en demandant, depuis tout petit, est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as senti ? Et la réponse est toujours non. Moi, je trouve ça normal. Mais apparemment, ça ne l'est pas. Et évidemment, toutes ces informations qui arrivent dans mon cerveau, de manière continue et de manière superposée, il faut les analyser, il faut les classer, il faut les synthétiser, et ça, ça demande énormément d'énergie. Ensuite, il y a l'hypersensibilité. Et là, on fait référence au même type d'exacerbation, d'amplification, mais pour les émotions. C'est propres émotions, hein. Rien à voir avec l'empathie ou la compréhension des émotions des autres. Justement. Alors, ce n'est pas incompatible, mais chez les Asperger, la compréhension de l'autre, de ses sentiments, de ses émotions, ce n'est pas vraiment inné. Petite parenthèse, encore une définition. L'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, ni ressentir ses émotions. L'empathie, c'est comprendre les processus qui mènent à l'élaboration des émotions de l'autre. Et ça, de manière neutre, sans être parasité par ses propres émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilité et l'hypersensorialité au sein du syndrome d'Asperger est différent chez chaque personne. Il faut aussi imaginer qu'il y a chez chaque Asperger une liste de sensations, d'émotions, de sens qui sont exacerbées. Et en même temps, une autre liste pour laquelle les sensations sont quasiment absentes. Ça crée une distanciation sociale de manière obligatoire, de manière automatique, parce que les interactions sociales fonctionnent sur un modèle d'interprétation des émotions. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer. On a quatre personnes, dites, entre guillemets, normales, qui se retrouvent et qui discutent à un repas. Elles sont relativement capables d'évoquer les mêmes émotions, de rebondir sur les mêmes sujets, et d'interpréter, et de comprendre les autres. Et si elles en sont capables, c'est parce qu'elles sont capables de s'adapter. Elles se branchent sur le même canal, sur la même fréquence. Elles ont deux choses en commun, la même structure cérébrale, et les mêmes codes sociaux, les mêmes codes d'interaction sociale. À mes yeux, ça me donne l'impression que leur priorité, c'est le lien social, avant même les discussions en elles-mêmes. Et je ne trouve ça ni bien, ni pas bien. C'est comme ça que j'ai tendance à le comprendre. Vous mettez un Asperger au milieu de ce groupe, eh bien il ne perçoit pas les mêmes informations, et il ne traite pas les informations de la même manière. Il ne maîtrise pas les codes. Parfois, il ne les comprendra même pas. Pour ma part, il y a une série de procédures sociales que j'ai été obligé d'apprendre. Et quand je dis obligé, c'est parce que sans apprendre ces codes, eh bien la peine était rapide, c'était l'exclusion instantanée. Celui qui survit, c'est celui qui s'adapte. Et s'adapter en continu, eh bien c'est assez épuisant. Je préfère bien évidemment être seul, isolé plutôt. Pour moi c'est plus reposant. En société, il faut donc adapter un esprit mathématique hyper logique, rigide et inflexible, aux mécanismes qu'on pourrait qualifier d'alambiqués de la majorité de la population. C'est un effort de chaque instant, qui s'estompe un peu jour après jour, depuis des années, mais qui est encore présent. Et personnellement, si la discussion à laquelle j'assiste ne suit pas le schéma suivant, donc une problématique, la recherche de théories, des hypothèses, des vérifications, un apprentissage, et surtout une utilité, eh bien personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ou très peu. Vous imaginez donc si on me parle de la météo, ou qu'on me raconte des ragots de voisinage. Je suis un sixième, j'ai un an d'avance, et j'ai fait le programme d'anglais des quatre années de collège pendant les vacances avec ma mère, qui ne voit pas pourquoi elle freinerait mes envies d'apprendre. À ce moment-là, moi je suis particulièrement content. Et à la rentrée, je m'ennuie, comme d'habitude. Alors je rêvasse, et je me fais réprimander. Ça t'intéresse pas Vincent ? me lance l'enseignante. Bah non, c'est trop facile. Je réponds en fixant mon interlocuteur. Mais réponds en plus ! s'exclame-t-elle. Bah oui ! Vous m'avez posé une question, je vous y réponds. Viré du cours, convocation des parents, logique, la routine. Quelques années plus tôt, j'ai cinq ans, je sais lire, je sais compter, et les tables de multiplication sont acquises. Je rentre donc au CE1 et je m'ennuie. Je parle, je bouge, je m'agite, tout simplement parce que je n'ai aucun sujet stimulant à me mettre sous la dent. Les multiplications, ce sera pour l'année prochaine. Bah à quoi bon sauter une classe si on s'ennuie ? Donc on me punit en me mettant dans un coin avec des exercices de maths et de français. Bah j'adore ça ! Et l'institutrice, elle, elle ne sait pas qu'elle me donne encore plus envie de me faire punir. Alors c'est le cercle vicieux. Alors elle me frappe. C'est la seule manière qu'elle a dû trouver pour me dire que j'étais insupportable à ses yeux. De toute façon, j'ai bien fini par comprendre avec le temps que soit on allait m'apprécier, soit on allait me détester. Mais moi j'ai pas les codes. Et on va me faire payer physiquement, verbalement, toutes mes particularités, et la dépression. Alors quand on parle de comorbidité et d'autisme au sens large, on retrouve la dépression dans 10% des cas. Mais dans le syndrome d'Asperger, la dépression est présente dans 41% des cas. Et c'est énorme. Autant dire tout de suite que non seulement la société me rappelle tous les jours que je ne suis pas normal, mais en plus, les dépressions ont plusieurs fois remis en cause les fondations même de mon existence et du sens de la vie. Et être Asperger, c'est naviguer entre les extrêmes. Être Asperger, c'est naviguer au rythme des contextes et des incompréhensions dans lesquelles on évolue. Parce que ces contextes-là, ils peuvent être aussi bien destructeurs comme source de plénitude. Mais la neutralité, elle n'existe pas dans cette vie d'anormal. Alors qu'est-ce qui différencie une personne Asperger d'une personne normale ? Je fais bien évidemment exprès d'utiliser le mot normal. Bref, ça ressemble à quoi un Asperger ? Visuellement, rien de particulier. Dans sa tête, c'est une autre histoire. Dans son histoire, c'est une autre paire de manches aussi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le diagnostique, entre guillemets. C'est quelqu'un avec un comportement particulier comme on a dit, une cognition particulière, une communication particulière, des rapports socio-émotionnels particuliers et ça vient d'une structure cérébrale bien particulière. J'ai une plus faible quantité de matière grise dans le cortex temporal, dans l'amidale, dans l'hippocampe, dans le gyrus occipital gauche, dans le cerveau des droits, le striatum limbique, le thalamus gauche, le putamen et le précuneus. Entre autres. Bref, les scientifiques ont essayé de montrer que le cerveau n'était pas exactement pareil. Mais pour le diagnostic et la validation de l'étiquette, évidemment, plusieurs psychiatres, neuropsychologues et psychologues m'ont fait passer des entretiens et une série de tests. Alors pour les curieux, quand je suis déprimé, je tourne aux alentours de 110 de QI et 100 lettres autour de 130. Waouh ! Bah non pas waouh ! Ça n'a aucun intérêt de savoir ça. Un test isolé, encore plus de questions intellectuelles, et bien ça n'a aucune utilité. C'est ce qu'on en fait qui est. Enfin, qui peut être utile. Donc la question c'est quoi en faire ? Moi je sais que je ne perçois pas les choses comme tout le monde. Je sais que parfois on m'agresse, parfois on m'apprécie, et que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je comprends même quasiment jamais pourquoi. Alors je suis prétentieux, je suis fier de moi, je suis psychorigide, je suis arrogant. Peut-être. Mais c'est subjectif ça. A l'origine, moi je ne sais pas interpréter les comportements. Je ne sais pas interpréter les intonations. Les comportements verbaux, les comportements non verbaux. Mais j'ai appris. De toute façon, quand on a des difficultés dans un domaine, on a deux options. Soit on reste collé à son canapé, à subir, soit on essaye d'évoluer. Donc j'ai utilisé mes capacités de logique pour comprendre. Comprendre les mécanismes que je trouvais étranges des interactions sociales. Et j'ai découvert que c'était, et bien c'est peut-être un peu dur, mais les mensonges, la peur, les angoisses, les désirs, les fantasmes, les non-dits, les filtres, les anticipations, qui avaient tendance à gouverner quasiment toutes les interactions sociales. Et quand je dis gouverner, c'est plutôt influencer ou parasiter la clarté du discours. Alors est-ce que c'est pessimiste ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est triste ? Ben peut-être. Est-ce que c'est hyper lucide ? Très certainement. C'est d'ailleurs sur ce modèle que les plus grandes réussites de la manipulation mentale ont pu voir le jour, c'est-à-dire, et bien le marketing et la publicité. Parce que c'est justement en utilisant les désirs, les non-dits, les anticipations, le mensonge, la peur, les angoisses, et sans donner un message direct que la publicité fonctionne. Donc théoriquement, tous ces mécanismes sont incompatibles avec ma logique cérébralement structurellement rigide et inflexible. Mais finalement, les processus qui mènent à la compréhension de l'autre sont hyper logiques et ils suivent toujours une structure identique à mes yeux. C'est juste un peu plus long car il faut plus d'étapes pour arriver à la vraie problématique et puis il faut surmonter les barrières, les résistances, les envies de la personne avec qui je suis en train d'échanger. Il faut donc s'adapter à l'autre car l'autre, et bien il ne s'adaptera pas à moi. Cette adaptation qui prend énormément d'énergie, et bien ça ne se voit pas. Prenons un exemple, un exemple récent, le premier truc qui me vient en tête. Quand quelqu'un me demande est-ce que ça marche l'ostéopathie pour les migraines ? Et bien je me retrouve qui est typique. Dans mon cerveau à ce moment-là il y a deux options. Alors petit 1, la réponse est non. Mais bon, c'est un petit peu trop radical et en plus c'est pas complètement vrai parce que ça dépend. Alors peut-être la question mériterait-elle d'être formulée différemment ? Mais je me rends bien compte que si je réponds non, en tout cas, ce n'est pas le genre de réponse que mon interlocuteur attend. Donc je risque de couper le dialogue. Alors petit 2, je ne comprends pas la question. Même problème, si je lui dis que je ne comprends pas la question, je ne mets pas mon interlocuteur à l'aise dans ce cas. Alors attention, je ne mets pas de mauvaise volonté. C'est profondément sincère. Je ne comprends réellement pas la question. Et le vrai problème, le vrai problème, c'est que toutes les questions, tous les échanges sociaux sont problématiques pour moi parce qu'ils ont les mêmes codes. Pour moi, la question est mal formulée. Et si je reprends la question qui est est-ce que ça marche l'ostéopathie pour les migraines ? Et bien, aujourd'hui, je sais bien que la personne voudrait des solutions parce que cette personne a mal à la tête. Je comprends bien que c'est ça, en fait, le fond de la question. Mais instinctivement, moi, je réagis de telle manière. Je me dis, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça marche ? Ça veut dire quoi ? Une migraine ? Est-ce que c'est une migraine ou une céphalée ? Est-ce que mon interlocuteur, il en a ou c'est quelqu'un de sa famille qui en a ? Donc, est-ce qu'il l'a expérimenté, en gros ? Ça veut dire quoi, l'ostéopathie ? Qu'est-ce que la personne connaît de l'ostéopathie ? Est-ce qu'on parle de l'ostéopathie en général ou de certaines approches de l'ostéopathie ? Ensuite, on me demande mon expérience d'ostéopathe ou de kiné, on me pose une question pour faire la discussion ou alors il y a un vrai intérêt derrière ? Quelles sont les connaissances et les expériences de la personne qui posent la question ? Si je ne sais pas ce qu'il connaît déjà, on va perdre du temps et puis on va répéter des trucs déjà acquis ou complètement inutiles. Vous voyez, c'est quand même assez chiant, c'est quand même assez lourd. Mais si la question était bien posée, peut-être que je ne serais ni chiant ni lourd. D'ailleurs, je préfère préciser que c'est quand même beaucoup plus chiant et beaucoup plus lourd pour moi. Donc en conclusion, le vrai problème, ici, il réside dans la détection des sous-entendus puis leur interprétation. Mais le problème qui suit, c'est que moi, je ne sais pas deviner. J'en suis, encore aujourd'hui, totalement incapable. Et j'ai vite compris que l'humour allait très certainement être utilisé pour échapper à cette lourdeur que je porte tout seul, tous les jours, depuis 35 ans, en essayant d'ennuyer personne avec. L'humour et la créativité. Mes boucliers, mes seuls boucliers, contre cette solitude sont justement l'humour, la créativité et mes proches qui, eux, me permettent de rire de mes particularités en les respectant. Eux, ils savent. Eux, ils respectent. Et eux, ils essayent de s'adapter. Soit on m'adore, soit on me déteste. Parfois c'est génial, parfois c'est horrible.